Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Build, Xbox et Windows. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mai 2020 et c'est l'épisode 183 de Lifetile. Alors, pas d'épisode la semaine dernière, c'est vrai que l'actualité a été assez légère jusqu'au jeudi. Elle a attendu qu'on passe le jeudi pour devenir un petit peu plus intéressante. Je vois Kassim d'ailleurs qui fait oui de la tête en régie et oui, elle a été plus intéressante après la date prévue de l'enregistrement de la semaine dernière. Donc voilà, l'épisode 183 est aujourd'hui et pas la semaine dernière. Kassim est donc là ce soir. Bonsoir Kassim. Bonsoir à tous. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. Et à côté de toi, sous la chaleur calaisienne, nous avons Flobo qui est là. Salut Flobo. Salut, ça va, ça va ? Ça va, ça va. On devait avoir notre camarade David qui était là ce soir, mais bon, peut-être qu'il arrivera plus tard. En attendant, moi, vu que l'épisode est assez chargé, je vous propose tout simplement d'attaquer directement. Pour commencer, je l'ai dit dans la petite introduction de début de générique, on va parler de build. Pourquoi on va parler de build ? Tout simplement parce que Microsoft a tenu sa build, alors cette fois-ci en distanciel, en numérique. Et Kassim a pu y être, en tout cas pour une très grande partie. Donc Kassim, on va compter sur toi, mais je sais que Florian, ici présent, a aussi pas mal suivi les informations qui étaient annoncées. Alors, je vais même donner la parole peut-être d'abord à Florian, puis Kassim, tu pourras rebondir dessus. Et on va parler d'applications qui seraient universelles selon Microsoft. Alors, Florian, attends de nous parler un petit peu de ça et de Pointnet, je crois. Oui, Microsoft a annoncé donc les futures versions de .NET, donc une par an dans les prochaines années. Et depuis pas mal d'années déjà, Microsoft… Alors juste, je t'arrête. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que .NET ? C'est le framework qui permet de faire des applications de Microsoft. À l'origine, c'était le framework pour faire des applications sur Windows, mais depuis quelques années, Microsoft est en train de l'ouvrir pour qu'il soit aussi utilisable sur d'autres plateformes. Merci, Florian. Et donc, justement, ils avaient amené le framework .NET sur les autres OS, donc iOS, Android, Linux, Mac. Mais pour l'instant, ça permettait seulement de faire des applications universelles texte. Pour ce qui était de l'interface graphique, il fallait la coder spécifiquement par application. Il n'y avait pas de façon de faire une interface graphique universelle avec .NET. Et là, avec .NET 6, ils ont annoncé que ça allait enfin changer, ils allaient faire évoluer l'ancien Xamarin pour le faire devenir ma UI, donc multiplateforme appui. Et un développeur pourra, en théorie, si Microsoft arrive à faire ce qu'ils ont annoncé, de fin 2021, faire une application .NET qui tournera nativement sur Windows, donc Duro, Linux, Mac OS, iOS, Android, avec le même code à 100%. Il n'y aura pas besoin de faire de code spécifique. Le même code pourra permettre de faire une app vraiment 100% universelle, enfin presque 100% universelle. Parce que pour l'instant, il restera quand même deux plateformes qui seraient un petit peu séparées. Il y aura le web. Pour le web, il y aura un code un petit peu différent avec Blazor. Bon, c'est Christophe qui sera là pour nous en parler plus en détail. J'imagine que sur Devaps. Ils viennent de nous rejoindre. Oui, sur nos amis de chez Devaps, ils en parlent beaucoup. Donc, si vous intéressez, vous pouvez voir plus en détail comment ça fonctionne. Bref, pour le web, il y aura un système d'un framework un petit peu différent, mais qui sera quand même connecté. Et l'autre grande différence, c'est pour UWP, les applications Windows. Ils ont annoncé que UWP ne sera pas compatible avec ce nouveau framework. Alors, c'est un petit peu étonnant. Mais c'est... C'est... Bon, c'est... Encore une fois, ça montre que UWP, ce n'est plus vraiment le futur pour Microsoft. Parce que ce framework sera seulement compatible avec les applications bureaux. Mais pour l'instant, UWP n'est quand même pas mort parce que ça reste l'environnement de prédilection pour faire des applications tactiles sur Windows. Des applications natives sur Xbox, HoloLens et même sur Windows 10X. Pour l'instant, dans les bêtas, c'était UWP qui est utilisé pour faire des applications natives. Donc, pour l'instant, je pense qu'il va rester encore un petit peu en fonctionnement. Mais sur le long terme, je pense que UWP finira par disparaître. Parce que Microsoft a aussi annoncé le projet Réunion. C'est-à-dire qu'ils vont essayer avec WinUI, ce qu'ils appelaient WinUI, donc d'unifier les applications UWP et les applications Win32 en un seul type d'application Windows. Donc, je pense que sur le long terme, ce sera ce type d'application Windows unifiée qui deviendra un peu la base de toutes les applications Windows. Ce ne sera plus vraiment... Ce ne sera plus vraiment de concept UWP comme on a aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est sur du long terme. Oui, oui. OK. Kassim, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, peut-être ? Non, non, il a tout dit sur le projet Réunion. Si moi, j'ai bien compris ce qu'il voulait faire, c'est plutôt que d'essayer d'emplacer Win32 par UWP, ils vont prendre Win32 et UWP et ils vont les faire fusionner, converger vers quelque chose de commun que les développeurs pourront être... Dans laquelle ils pourront puiser, en fait, sur une sorte de boîte à outils dans laquelle ils vont piocher pour faire adapter leur application. Et ça va permettre notamment aux applications Win32, les applications historiques, de, comme ça, avoir des fonctionnalités modernes qui étaient jusque-là réservées aux UWP. Donc, c'est théoriquement à la fois la mort de l'UWP et de Win32, surtout la mort de l'UWP, mais c'est aussi, à terme, normalement, un remplacement, si ça marche bien avec Projet Réunion, un remplacement même de Win32 par quelque chose de nouveau et plus moderne. D'accord. OK. Et donc, pour faire tourner ces applications, on n'a pas besoin d'une machine de guerre quand même, style une machine qui aurait, je ne sais plus moi, 285 000 cœurs, 400 000 GPU, quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas besoin de ça, Cassie ? Attends, mais là, tu me parles, c'est même plus un ordinateur. Là, c'est un super ordinateur, je crois. Ah oui, pardon, c'est un super ordinateur, c'est ça. En fait, merci pour la merveilleuse transition. On est en train de parler, en fait, du super ordinateur que, effectivement, Microsoft a dévoilé à la BID. Alors, en fait, donc, les super ordinateurs, pour rappel, c'est des gros PC, c'est des PC vraiment de certaines entreprises comme IBM qui ont développé souvent pour de la recherche, par exemple. C'est des PC qui prennent des pièces entières, voire des bâtiments entiers. C'est des trucs, voilà. On ne devrait même pas dire PC. On devrait dire vraiment... Oui, d'ailleurs, oui, c'est des ordinateurs, ce n'est pas des PC, justement, ils ne sont pas personnels. On a enlevé le personnel de computer. Et comme tu disais, là, le nouveau super ordinateur de Microsoft, il a 280 000 cœurs CPU, 10 000 plus graphiques et 400 gigabits par seconde de bande passante Internet, pour chaque serveur indépendant qui compose le super ordinateur. Donc, avec ça, honnêtement, déjà, la connexion Internet, je pense que ce serait pas mal pour monter du podcast, à mon avis. Oui, au moins pour enregistrer le soir, parce que là, 0,6 mégabits par seconde, c'est ridicule. Après, alors, Microsoft, ce super ordinateur, ils ne l'ont pas construit pour du podcast, malheureusement. Ni même pour du jeu vidéo. Non, c'est pour ouvrir plein d'onglets Chrome, en fait. C'est pour pouvoir ouvrir, effectivement, plus de deux ou trois onglets Chrome à la fois. Non, 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 on va arrêter de bliguer. C'est pour faire de l'intelligence artificielle et faire tourner du Azure. Notamment, ils ont expliqué qu'ils avaient découvert au cours des derniers mois, années, que l'intelligence artificielle, tu la décuplais vraiment quand tu le donnais des tailles géantes de données et des choses que seul un super ordinateur pourrait justement traiter. et leur ambition, c'est, par exemple, de carrément donner, par exemple, à une IA tous les livres qui existent, par exemple, pour vraiment lui faire comprendre, tous les livres en français, pour lui faire comprendre vraiment l'ensemble de la langue et qu'elle puisse vraiment puiser dans la langue pour après, par exemple, je ne sais pas moi, quand tu lui donnes un nouveau livre, en fait, pour faire un résumé intelligent d'un discours ou des trucs comme ça, de façon bien construite, parce qu'elle aura maîtrisé complètement, en fait, la langue française. Donc, c'est vers cette orientation, en fait, cette nouvelle étape de l'intelligence artificielle qui va l'aller et, d'après eux, ce super ordinateur, il va y contribuer. Et pour donner un indicateur, en fait, de ce que ça représente comme puissance, alors, ce n'est pas le meilleur super ordinateur du monde, ça, c'est toujours IBM qui l'a, mais tu as une sorte de classement officiel qui est le top 500 des super ordinateurs et la machine de Microsoft va rentrer dans le top 5. Donc, quand on dit rentrer dans le top 5, on imagine que ça veut dire qu'elle va être à la 5e position. Oui, ils ont dégagé l'ancien 5e. C'est ça, sinon, ils auraient dit top 4 ou top 3. C'est ça. Donc, ça sera le 5e ordinateur, du coup, le plus puissant. OK. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer plus de temps. C'est l'annonce gros chiffre, quoi, un peu. C'est ça, c'est ça. C'était l'occasion de se faire mousser peut-être un petit peu lors de la build, mais bon, allez, c'était l'occasion. On va continuer cette fois-ci pour parler d'autres choses où il n'y a pas besoin d'un super ordinateur. Je pense qu'un ordinateur personnel pourra très bien faire l'affaire. On vous en a déjà parlé ici. Il y a Linux qui intègre de plus en plus Windows 10 avec le sous-système Linux pour Windows, notamment. Et j'ai cru comprendre, Florian, qu'il y avait plein de nouveautés qui allaient arriver, enfin plein de nouveautés, beaucoup en tout cas à destination des développeurs. Et puis même pour M. et Mme Michou, qui finalement pourront facilement utiliser Linux, il me semble. Jusqu'à dire que M. et Mme Michou pourront facilement l'utiliser, tu vas peut-être un petit peu loin, mais bon, il y a des nouveautés qui arrivent, oui. Alors déjà, depuis la version 2004, enfin en tout cas dans la version 2004, parce qu'elle n'est pas encore arrivée pour tout le monde, je crois, elle arrive plutôt pour tout le monde. Microsoft intègre maintenant un sous-système Linux complet dans Windows 10 avec une Windows Subsystem for Linux 2, donc ce qui est une machine virtuelle ultra optimisée. Donc on ne voit même pas que c'est une machine virtuelle en général. Donc cependant, celle-là est pour l'instant limitée aux applications texte, c'est-à-dire qu'on peut lancer toute application texte Linux, mais seulement ça. Pour l'instant, on ne pouvait pas lancer d'application graphique. Et ça va changer au fil de la prochaine année. Normalement, Microsoft va ajouter le support de DirectX directement dans Linux, ça va permettre de, dans le système Linux, pardon, et ça va permettre au système Linux de lancer des applications graphiques également. Donc on pourra lancer n'importe quelle application Linux directement sous Windows. Ça va vraiment ouvrir de nouveaux usages, enfin, c'est quelque chose qui vraiment vise les développeurs a priori en premier lieu, parce que c'est eux qui ont le plus besoin de cette boîte à outils qui est Linux, en fait. Mais c'est vrai que moi, la première fois que j'ai installé ce système Linux, ben, moi, les lignes de commande, ça va, je peux en faire quelques-unes, mais je trouve ça, tu te sentais vite limité, tu avais envie de lancer, tu avais envie juste pour le fun de lancer un libre-office ou quelque chose un peu, une vraie, un logiciel classique, quoi, et de le voir tourner juste au moins pour le test, quoi. Et, ben, justement, donc l'interface graphique n'était pas gérée jusque-là. Et donc, ben, avec cette nouveauté, on va enfin avoir, on va même théoriquement, je pense, pouvoir lancer des, carrément un bureau complet Linux dans son Windows. Et donc, on garde le confort de son vrai Windows avec des applications Linux qui étaient peut-être indisponibles encore ou des outils comme ça, quoi. Alors, moi, j'ai une question sur le chat. On nous demande si ce sous-système Linux pour Windows est disponible uniquement pour les Windows 10 Pro ou est-ce qu'il est accessible aussi aux Windows 10 Familles, les Home ? Normalement, il est disponible pour les deux. Il est plus réservé aux versions Pro. Normalement, les versions Home y ont accès. Après, c'est une installation, il faut aller dans les paramètres de Windows. Ça demande un petit peu d'aller dans les options avancées, quoi. D'ailleurs ? Non, mais normalement, c'est disponible. Ils ont également annoncé que maintenant, ce sera super simple à installer. Ils ont dit qu'en une ligne de commande, ça s'installera tout seul et il n'y aura plus besoin d'aller dans les options ni rien. Du coup, voilà. Ce sera peut-être plus simple à installer, effectivement. Enfin, moi, je parlais du coup jusqu'à présent. Mais actuellement, c'est compliqué. Mais effectivement, peut-être qu'ils vont simplifier les choses. Sous cette annonce, il y a eu une annonce un peu bis qui a été mise. C'était l'arrivée de DirectX officiellement dans Linux. Parce qu'en fait, pour faire tourner ces applications graphiques, le sous-système Linux, la machine virtuelle, va se brancher au DirectX de Windows. Et pour ça, ils ont vraiment mis un vrai DirectX, le vrai DirectX 12 complet, directement dans le sous-système Linux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est open source pour autant ou quoi. En fait, c'est vraiment... Vous savez, si vous touchez un peu à Windows, vous connaissez peut-être les fichiers DLL. C'est des fichiers de librairie. L'équivalent sous Linux, c'est les fichiers .so. C'est exactement la même chose, mais c'est pour Linux. Et donc là, à la place d'avoir un DirectX .dll, je schématise, on va avoir un DirectX .so qui sera directement intégré à Linux. On n'aura pas le code source de ce DirectX .so, donc il ne sera peut-être pas facile à copier et à exporter vers d'autres vrais systèmes Linux. Par exemple, les gens qui veulent utiliser Linux de façon complète sans Windows ont peut-être toujours pas accès à DirectX, mais au moins, Microsoft fait un premier pas d'adaptation de cette API graphique vers Linux. Si un jour, on arrivait à avoir DirectX sous Linux, ça voudrait dire théoriquement que les jeux vidéo, la grande majorité des jeux vidéo qui ne sont pas développés en Vulcan ou en OpenGL, mais en DirectX, c'est l'API de Microsoft, tous ces jeux vidéo qui sont réservés à Windows jusqu'à présent pourraient facilement arriver sur Linux. C'est un des gros points forts de Windows actuellement. Donc, cette arrivée de DirectX petit à petit sur Linux, c'est une étape assez importante. D'accord. Merci beaucoup, Kassim, pour toutes ces précisions. Alors, on parlait de libre. Bon, on a Linux qui arrive sur Windows de manière plus développée. On a aussi donc Edge qui annonce des nouveautés. Alors, Edge basé sur Chromium, donc le projet libre Chromium. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? Si je ne dis pas de bêtises, ça va se tourner surtout au niveau des collections. Mais ça, nous, on les a déjà quand même sur les versions, pas, je vais dire Insider, pas Insider, mais les versions Canary et les versions développeurs. Il y a les fonctions d'export. Alors, tu en avais parlé, Kassim, par exemple, quand tu faisais une recherche sur un nouvel ordinateur que tu voulais acheter, si tu mettais dans les collections de tes pages web, tu pouvais exporter tout ça et tu avais un tableau qui se faisait automatiquement sur Excel. Si vous avez des pages qui ne sont pas des pages avec des données chiffrées, vous pouvez aussi exporter sur Word, ça vous fait un tableau, par exemple, une bibliothèque, votre, comment on dit quand tu fais ? Une bibliographie. Une bibliographie. Merci, c'était le mot que je cherchais. Donc, ça vous fait tout ça directement. C'est quand même très pratique. Donc, on a des nouveautés. Il y a un export qui va arriver sur OneNote. J'ai lu et j'ai oublié la dernière chose liée aux collections. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me le rappeler ou pas. C'est Pinterest, ce fameux service incroyable. Ah oui, c'est pour ça que j'ai oublié. En fait, je crois qu'il est toujours populaire aux Etats-Unis. En France, il a fait un peu, j'ai l'impression que c'était un peu une étoile filante. Je ne sais pas s'il y a énormément de monde l'utilisent en France. En tout cas, maintenant, il sera intégré à Edge. Et c'est une nouvelle fois un petit peu la stratégie Microsoft d'aller chercher des partenaires comme ils vont avec Spotify ou d'autres fournisseurs de services qui sont indépendants des gros groupes comme Google et Facebook, d'aller les chercher, de les intégrer à ces logiciels. Je pense que c'est toujours bon à prendre. Moi, je ne l'utiliserai pas, mais c'est toujours bon à prendre. Effectivement, tu as l'intégration de OneNote et tu as aussi la fonction de recherche qui a été ajoutée. Donc, cette fameuse barre latérale, donc elle va arriver bientôt dans Edge. Ça, en gros, permet de faire un clic droit et d'avoir une recherche. Et au lieu de, actuellement, vous faites un clic droit sur un mot, par exemple, de votre article que vous n'avez pas forcément bien compris et le navigateur vous propose de faire une recherche sur votre moteur de recherche préféré pour comprendre ce mot ou en savoir plus sur le sujet. Là, à la place Edge, à la place de vous ouvrir un nouvel onglet, il va vous poser une barre latérale qui va directement vous afficher les résultats sous Bing liés à ce mot-clé sans que vous ayez acquitté votre page. Donc, ça peut être pratique de ne pas quitter sa page et d'avoir des informations relatives. Par exemple, je ne sais pas moi, on peut imaginer, tu es en train de lire une recette de cuisine. Peut-être que si tu fais une recherche par rapport à un aliment, il va te dire où le trouver ou alors il va te dire ses apports énergétiques, etc. Donc, ça peut être intéressant. Oui, alors par rapport à ça, tiens, tu parlais de Bing. La recherche se fait exclusivement sur Bing ou on va pouvoir changer le moteur de recherche ? On en discutait avec Florian avant l'émission. Visiblement, d'après ce qu'il a testé, tu me disais que ça avait l'air d'être que sur Bing, c'est ça ? Pour l'instant, mais après, c'est la première bêta dans la première bulle du truc pour l'instant. Donc, je veux dire, c'est apparu il y a 12 heures. C'est vrai, c'est assez jeune. OK. Alors, dans les nouveautés qui ont été annoncées à Build, quand même, on a encore d'autres choses qui sont arrivées. Alors, moi, pas forcément des choses que je vais beaucoup utiliser. Florian, on parlait tout à l'heure aussi du Windows Terminal qui arrive. Alors, cette fois-ci, le Windows Terminal, c'est ce qui va remplacer, alors, pas l'invite de commande, mais comment tu appelais ça ? La console. La console, voilà, la console qui affiche l'invite de commande. Ça ne remplace pas, c'est une nouvelle console ancienne. Voilà, voilà, voilà. C'est une garde ancienne pour la vieille compatibilité MS-DOS. Voilà, merci. C'est bien, au moins tu es précis. Donc, cette nouvelle, ce Windows Terminal que vous pouvez télécharger tout simplement sur le Windows Store. Donc, très facile à utiliser. Moi, je l'ai fermé. Et qui est vraiment bien. Enfin, si vous, du coup, si vous êtes adepte de la ligne de commande, il est vraiment bien parce qu'il gère les définitions. Voilà, les nouveaux caractères. Il est accéléré graphiquement, donc, ça veut dire que les caractères s'affichent de façon très jolie, de façon très lisse et tout sur les écrans aux définitions. Donc, c'est vraiment un bel outil pour ceux qui ont besoin des lignes de commande. Mais dans les autres nouveautés que j'avais relevées, je voulais peut-être qu'on parle rapidement du gestion de paquets. C'était ma prochaine info. Donc, vas-y, en breil. Tu vois, tu m'as mis la connexion invite de commande, hop, gestion de paquets, ça va un peu de paire. Ils ont annoncé le Windows Package Manager, donc il y a un nouveau gestion de paquets. Alors, le gestion de paquets, c'est le terme un peu abscond en ligne de commande, qui est l'équivalent de tout ce qui est store d'application sur nos OS modernes. C'est un vieux truc de Linux qui n'existait pas trop sous Windows jusqu'à présent. Il y avait eu des petites tentatives de Microsoft où on avait aussi Chocolaté. Je ne sais pas comment on prononce. Chocolaté. Chocolaté, oui, qui était un gestion de paquets, justement, mais non officiel, même si développé en partie par des employés de Microsoft. Là, non, c'est vraiment une solution officielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un repository. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est une ligne de commande. Vous tapez le nom de votre logiciel. Il va automatiquement aller vous le télécharger, vous l'installer. Et après, vous avez des lignes de commande pour mettre à jour automatiquement tous vos logiciels et tout ça. Donc, ça peut automatiser des choses de façon assez puissante et assez intelligente. Et là, les premières personnes qui ont testé ont déjà trouvé des trucs genre, il y a LibreOffice et tout qui sont enregistrés dans le système. Il y a aussi des logiciels comme Steam qui sont enregistrés dedans. Donc, pas forcément que des trucs ultra genre open source et Libre ou ni Microsoft, quoi. Mais du coup, il y a, par exemple, il y avait Steam et ça ouvre la voie. Là où je voulais mentionner Steam, c'était par le fait qu'il n'est pas disponible sur le Microsoft Store, en fait. Et d'ailleurs, actuellement, le gestion de paquet ne permet pas, si je ne m'abuse, d'installer des applications qui viennent du Microsoft Store. Ça arrivera à terme. Mais là, dans la première version, ce n'est pas le cas. Et je trouve ça intéressant. Ça montre encore une fois que Microsoft semble vouloir réunir un petit peu le monde Microsoft Store et le monde externe. Et ce gestion de paquet, c'est encore une façon de le faire. Et ça ouvre la voie vers la possibilité de se créer un script. Alors, ce sera pour les bidouilleurs, mais un script qui te dit la première fois que tu réinstalles Windows, tu lances ton script. Et hop, il va aller te télécharger, installer Steam, il va te télécharger LibreOffice, il va te télécharger, je ne sais pas moi, Chrome, etc. D'affilé et tu auras tous les logiciels auxquels tu es habitué, qu'il soit dans le Microsoft Store ou non. Donc, très pratique. Corian, je te voyais à qui c'est ? Ce qui serait bien également, c'est qu'ils mettent, comme tu disais, dans le Microsoft Store aussi, les applications non Microsoft comme Steam. Parce qu'il y a des sources autres que Microsoft dans le Store en interface graphique pour les gens qui n'ont pas envie d'utiliser l'une de la commande. C'est ça que je trouve étrange, c'est le fait du coup que je trouve le gestionnaire de paquets, tel qu'il a été annoncé là, plus puissant et plus pertinent que le Microsoft Store. À peine dès sa première version, c'est ça qui est un peu marrant. J'ai l'impression que Steam ne voudrait jamais, accepterait jamais d'être dans le Microsoft Store pour x ou y raison. Et pourtant, j'ai l'impression que là, dans le gestionnaire de paquets, ils ont été inclus sans qu'on leur demande vraiment parce que la philosophie gestionnaire de paquets, la philosophie store d'application, finalement, même si derrière, techniquement, c'est à peu près la même chose. En fait, visuellement, les gens ne se font pas la même idée dessus. Je ne serais pas expliqué. La différence, c'est que le store, tu t'es hébergé chez Microsoft. Le gestionnaire de paquets peut avoir des liens sur la série. C'est vrai. Alors, au niveau de sécurité, ce gestionnaire de paquets, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va interroger un serveur Microsoft qui va nous renvoyer uniquement sur des données hébergées chez Microsoft ou ça va être hébergé chez Microsoft, hébergé sur les serveurs de Steam, hébergé sur les serveurs de LibreOffice, de je ne sais qui ? Comment ça marche en fait ? Ça sera hébergé également ailleurs, mais Microsoft va vérifier qui ils ajoutent dans le gestionnaire de paquets. Ils ont dit que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas, par exemple, officialisé Chocolaté comme gestionnaire officiel parce qu'ils n'auraient pas eu de contrôle sur ce qui avait déjà été mis dedans. C'est pour ça qu'ils repartent de zéro et qu'ils mettent eux-mêmes les applications auxquelles ils font confiance. Mais du coup, ça risque d'être une meilleure solution que d'aller sur Google et de télécharger des logiciels, des fois, de sites dont des fautes, ce n'est pas la pertinence. Je pense que ça serait intéressant de refaire peut-être un tuto Chocolaté et peut-être aussi d'enchaîner avec un tuto, Florian, sur ce Windows Manager, justement. Je pense qu'il faut encore attendre un peu parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. Moi, je me dis, dans six mois, je regarde ce que j'installe toujours sur Chocolaté. Moi, je me fais déjà mes scripts quand je réinstalle à Chocolaté pour que ça réinstalle tout seul. Et donc, je verrai bien dans six mois. Je pense que j'essaierai une fois qu'il serait un peu plus… Parce que là, on est à 0.44, quelque chose comme ça. Donc, je pense que pour faire un tuto, il faut peut-être attendre encore qu'il soit un petit peu plus proche d'une version finale. On est d'accord, on est d'accord. On est enthousiaste. Voilà, voilà. Mais Chocolaté, je crois que tu n'as même pas besoin de faire de script parce qu'il te télécharge et te met à jour sur ton OneDrive directement toutes les applications que tu as téléchargées. Donc, à l'installation, tu remets ton Chocolaté, tu réintègres cette liste et normalement, il te récupère tout. Mais la liste, c'est un truc à part. Ce n'est pas intégré par défaut en Chocolaté. C'est moi qui t'avais dit comment l'ajouter. Ah, pardon. Oh, excuse-moi. Ce n'est pas grave. Allez. Ok, mais je crois qu'on a déjà bien parlé de ça. On a bien parlé de Edge. Je crois que quelqu'un nous dit que Windows 10 est à nouveau sur le devant de la scène. Alors, est-ce que ce serait l'arrivée de Panos Pané en charge de Windows qui ferait que, bizarrement, ça y est, hop, il y a un nouveau de la Niac sur Windows, Kassim ? Oui, c'était une nouvelle qui est passée pendant la conférence de la Build. En fait, ils ont annoncé que, alors déjà, ils ont commencé par dire que la Build, c'était vraiment, ça s'adressait aux développeurs et aux développeurs Windows et tout ça, et que c'était vraiment le cœur du sujet de la Build. Ce à quoi tout le monde a fait un petit sourire gêné en se souvenant que les à peu près cinq dernières éditions étaient dédiées à Azure, quoi, en gros. Donc, bon, ils sont mignons, mais bon, ça ressemblait plus à une conférence Azure ces dernières années qu'une conférence Windows, une conférence de développeurs. Donc là, on revient un peu, je trouve qu'ils sont un peu revenus. D'ailleurs, c'était Anselman qui faisait beaucoup la présentation de cette édition de la Build et on est un peu revenus aux racines de ce qu'était la Microsoft Build. Et comme partie de ce retour un peu aux racines, il y avait ce que tu disais, c'est-à-dire l'annonce que Microsoft va réinvestir. Ils ont reconnu un peu qu'ils avaient laissé de côté Windows 10 ces dernières années où les mises à jour étaient toujours là, mais avaient de moins en moins de nouvelles fonctionnalités. Ce n'était plus vraiment la révolution. Finalement, vu qu'il n'y a même plus un Windows 11 auquel attendre, finalement, on n'avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et là, Microsoft reconnaît ça et dit qu'ils vont à nouveau réinvestir dans Windows. Et comme on le disait avant l'émission et comme tu le disais à l'instant, j'ai l'impression que ça ne peut pas être une coïncidence avec le fait que Panos Panay, donc le papa des surfaces, soit arrivé à la tête de l'équipe Windows il n'y a pas si longtemps que ça. Et perfectionniste comme il a l'air d'être et un petit peu carré dans ses intentions comme dans ses produits. Du coup, j'ai l'impression qu'il a voulu un peu remettre la maison à l'endroit et réinvestir dans Windows pour reproposer des nouveautés. On le voit dans sa communication, je trouve. Pour rappel, il y a à peine, je crois, il y a un mois, ils avaient présenté une vidéo de Windows de ce qu'ils voulaient faire dans le futur en termes d'interface. Je trouve qu'on continue sur cette trajectoire là. Ils ont Windows 10 X qui a été annoncé avec les produits à deux écrans dans un premier temps. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une trajectoire où on essaie de retrouver une nouvelle, un nouvel objectif pour Windows 10 et donc des nouveautés à développer. Et pour le grand public comme pour les professionnels, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis désolé, il y a un tweet. Je me suis énervé sur un tweet Microsoft à l'instant et je n'ai pas écouté ce que se passe. Il était surconspect. Je préfère ça que ce soit moi qui n'arrive pas à me convaincre sur la... Non mais en fait, je veux dire ce que je suis raconté, c'est que la bulle de 19.613 a cassé Cortana pour énormément de personnes. Et ça fait deux mois que tout le monde dit que ça ne marche plus, on réparait. Et là, il nous sort un tweet, on a jeté plein de fonctionnalités qui marchent sur Cortana depuis la bulle de 19.613, celle qui a tout pété. Et ils ne répondent pas à tous les gens qui disent que ça ne marche pas. Et ils disent, répondez sur Feedback, dites-nous ce que vous en pensez. Et je trouvais ça frustrant et débile, mais c'est classique. Bref, revenons au sujet. Mais du coup, pour revenir... Mais tu vois, justement, c'est ce genre de petit hermand qu'il va falloir qu'ils corrigent. S'ils veulent vraiment réinvestir dans Windows, hop, je reprends le fil de l'émission. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient réinvestir dans Windows. Et j'espère que ça va se voir effectivement. Une autre annonce qui est passée dans le même contexte, c'est le fait qu'on le savait, il y avait des rumeurs sur le sujet, mais des nouveautés qui étaient prévues pour Windows 10 X vont être intégrées à Windows 10 a priori. Florian acquiesce, il me le disait avant le début de l'émission, il me semble que tu avais vu un article aussi sur le sujet, qui vont réintégrer des nouveautés prévues pour Windows 10 X dans Windows 10. Et ça, c'est quand même une très bonne chose parce qu'au niveau de l'interface, ça n'a pas évolué beaucoup depuis 2015. Windows 10 X fait plus moderne au niveau des coins arrondis qu'ils ajoutent partout dans tous les autres produits Microsoft. Pour l'instant, ça fait un peu... Il reste un décalage sur l'UI comme depuis toujours, en fait. Oui, du coup, il faudrait vraiment qu'il... J'espère qu'il va notamment apporter ça, pas que des fonctionnalités type Paint 3D et compagnie, et plus qu'il va me donner un coup de souffle un peu sur le travail, sur l'interface et la cohérence de Windows 10. Ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est que... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'idée d'avoir un Windows Core OS séparé, c'était Windows 10 X, j'aimerais bien qu'il l'intègre un peu dans Windows 10 en soi et que ça devienne un peu le mode tablette, que le mode tablette ne te charge pas tout ce qui est... Je sais que ça serait compliqué à faire, mais il ne te charge pas tous les trucs dont tu n'as pas besoin, que tu aies un mode light dans le même OS, qui vous servirait vraiment sur Surface. Quand tu enlèves ton clavier, tu passes vraiment au mode light, où tu n'as pas tout ce bazar. Parce que là, pour l'instant, en tablette mode, sur Windows 10, tu sens que tu as tout le bazar, que ce n'est pas fluide, que tu as tout qui te charge derrière, que ce n'est pas pratique. J'aimerais vraiment qu'ils arrivent à fusionner ça en un seul OS, mais je ne sais pas si ce sera possible, malheureusement. Ça, on verra du coup dans les mois à venir ce qu'ils arriveront à faire ou à ne pas faire, surtout avec la situation actuelle qui est un petit peu complexe. Oui, mais du coup, c'était la grosse nouveauté pour Windows 10. Je crois qu'on a fait le tour un peu des grosses nouveautés de la build, s'il me semble. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous proposer, de clôturer la partie build et de passer tout simplement à la partie suivante, qui va être la partie plutôt Microsoft et Windows. Alors, pour commencer, moi, je voulais faire une petite annonce vraiment très, très, très rapide. C'est la fin de Windows 10 en version 32 bits. Microsoft avait déjà communiqué là-dessus. Il avait annoncé vouloir se concentrer uniquement sur la version 64 bits de son OS. Donc, à partir de la version d'avril 2020, la version 20.04 qui est sortie au mois de mai, Windows 10 ne sera disponible qu'en version 64 bits. Par contre, toutes les versions antérieures… Tu t'avances, tu t'avances, tu t'avances. C'est juste pour les constructeurs. Les constructeurs de nouveaux PC n'ont plus le droit d'installer la version 32 bits, mais elle sera encore disponible pour les particuliers. Si tu veux l'installer toi-même ou mettre à jour ton ancien PC, tu as encore le droit. C'est juste les nouveaux constructeurs de PC n'ont plus le droit de l'installer. D'accord. Mais c'est quand même une première étape importante. Oui, c'est ça. On va vers la disparition, mais pour l'instant, ils y vont lentement. Windows 10 32 bits disparaissent, moi aussi. Ça restera encore un bon moment, je pense. Ils annoncent, d'ailleurs, ils disent qu'il n'y a pas de souci, on va continuer à proposer des mises à jour. Le support, on ne vous abandonne pas en termes de support, etc. Mais comme pour rejoindre ce que disait Guillaume, c'est vraiment le début de la fin. Et quand même, le fait de ne plus le donner aux fabricants, c'est quand même une grosse, grosse étape importante. C'est-à-dire que tu ne peux plus acheter, à partir de dans quelques mois, parce qu'il va falloir le temps que les générations de PC se roule. Que les stocks suffisent aussi. Mais à partir de dans quelques mois, tu ne devrais plus pouvoir acheter un PC sous Windows 10 32 bits. Donc, il y en avait encore. Je pense qu'il y en avait encore sur des machines d'entrée de gamme ou sur des versions très particulières de certains PC, notamment dans les pays en voie de développement ou pour des raisons de licence ou des raisons de frais. Je pense que même c'était des PC 64 bits, mais le fabricant foutait un Windows 32 bits dessus, je pense. D'accord. OK. Bon, alors, toutes mes erreurs, toutes mes excuses pour cette erreur d'anticipation. Voilà. Bon, dans la venir, a priori, les versions de 32 bits sont amenées à disparaître. Donc, mettez-vous à jour sur la version 64 bits. Puis, je pense qu'au niveau tarif, il n'y a pas de différence en plus quand tu l'installes. À mon avis, je pense que pour les fabricants, il devait y avoir encore des différences sur certaines versions de licence, genre éducation, enfin, pas éducation, mais genre N, pas N, éduquer, machin, enfin, tu sais, il y a 46 single language et tout. Il y a 20 millions de licences Windows pour les fabricants, dont on n'a pas idée. Donc, je suis sûr qu'il y avait une raison d'installer une version 32 bits et pas 64 bits sur certains PC. OK. En tout cas, ils ne peuvent plus. OK, maintenant, il n'y en a plus. Alors, pour continuer, on va parler d'un appareil qui se replie, dont on a déjà parlé pas mal, c'est le Surface Duo. Alors, Kassim, le Surface Duo, on a la fiche technique qui a fuité. Et finalement, ce qu'on supposait s'avère être ce qui va arriver. Oui, je cherchais mes mots, mais c'est vrai que ça verrait vrai. Ce n'est pas bon en français. Du coup, tu peux. Enfin bref, on ne va pas en train d'être. Non, non, non. Et donc, finalement, on se retrouve avec un Snapdragon 855, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une version un petit peu dépassée maintenant quand même. Une version de l'an dernier. On a un appareil qui va avoir 3440 mAh de batterie. Et qui a deux batteries, qui a deux écrans, pardon. Donc, il va quand même sûrement consommer un petit peu plus. On a seulement un appareil photo. Alors, de 11 mégapixels, s'il a un bon capteur, à la rigueur, ce n'est pas grave. Mais un seul appareil photo, c'est quand même assez étonnant sur un appareil haut de gamme. On n'a pas de 5G et pas de recharge sans fil, alors que c'est quand même une technologie qui était disponible sur le Lumia 1520, qui date de 2012, 2013, je crois. Donc, finalement, il n'est pas si top, ce duo, quand même. Alors là, c'est le problème de Microsoft qui met à peu près, je pense, 5 ans à développer ses produits, voire 10 ans. Et qui, du coup, on a eu exactement le même problème avec le Surface Studio et le Surface Book, qui ont subi encore les mêmes, aujourd'hui, les conséquences. Mais surtout le Surface Studio, et ça risque d'être le même cas pour le Surface Studio, c'est qu'ils ont mis tellement de temps à le développer qu'ils l'ont conçu avec des pièces qui sont déjà passées de date. Alors après, attention, le Snapdragon 855, par exemple, il n'est pas non plus devenu catastrophique en l'espace de 6 mois. Simplement, il y a une grande inconnue, c'est le prix de cet appareil. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il coûte plus de, on va dire, 600 euros, s'il coûte plus de 600 euros, les caractéristiques qui sont présentées là, c'est des caractéristiques qui ne sont plus vraiment acceptables à ce tarif en... Pour du haut de gamme. Pour du haut de gamme. Par exemple, le Snapdragon 855, effectivement, il a laissé sa place au Snapdragon 865, qui est un petit peu plus puissant, plus moderne. Quand tu mets ce prix, forcément, tu as envie d'avoir ce qui se fait de mieux. Mais à la limite, ce n'est pas forcément la différence de puissance qui fait le plus gros problème. C'est le fait que si tu as un Snapdragon 865 dans un téléphone, tu as obligatoirement la 5G qui vient avec. Là, ton téléphone, ton appareil, le Surface Duo, tu vas pouvoir mettre, on imagine, un prix assez élevé, parce que je pressens qu'il ne va pas coûter 600 euros, mais un peu plus. C'est fou. Depuis le début, qu'on est un peu inquiet sur la qualité de l'appareil photo, parce que ce qui fait la différence aujourd'hui entre un smartphone à 500 euros et un smartphone à 1300 euros, c'est purement et simplement l'appareil photo. C'est la seule différence. N'importe quel smartphone à 500 euros a le meilleur processeur, justement le Snapdragon 865. Tu le trouves dans des smartphones à 500 euros aujourd'hui. Donc la puissance, il n'y a pas de souci. Les écrans sont bons, il n'y a pas de souci. C'est l'appareil photo qui fait la différence. La seule façon de justifier d'acheter un téléphone à 1200 balles, en général, l'iPhone ou le Pixel ou tout ça, c'est la qualité des photos. Après, je laisse à chacun l'idée de savoir si ça vaut le coup ou pas de cette différence de prix. Mais le fait est que c'est comme ça. Là, avec un appareil photo de 11 mégapixels, avec une ouverture focale de 2 en ouverture focale, avec un seul capteur, ça risque d'être assez limité. Alors, il faudra voir, on peut très bien être surpris. Par exemple, Google faisait des merveilles avec un seul capteur photo, donc pourquoi pas ? Sauf que Microsoft, jusqu'à présent, n'a jamais fait la démonstration de ses capacités en traitement photo. Les appareils photo des Surface ne sont pas dingues. Surface Pro 3, c'est catastrophique. Surface Pro 3, c'était assez catastrophique. On ne peut pas de 4. La 4, c'était un petit peu moins pire. Moins pire, on va dire. Disons qu'ils ont commencé, je crois qu'au bout de la 4 ou de la 5, ils ont inventé l'autofocus. C'était déjà une découverte pour de vrai. Je me rappelle que la Surface Pro 3 était fixe. Oui, tout à fait. Donc, il fallait bouger la tablette pour réussir à faire une mise au point. C'est génial. Bref, il faut qu'ils vont devoir faire leur preuve. Ce n'est pas complètement incompatible ou en dehors de leur moyen, mais il va falloir qu'ils passent leur preuve. Et la batterie, comme tu l'as dit, ça risque d'être un problème parce qu'elle n'est pas complètement ridicule. 3400 mAh, ce n'est pas ridicule. Mais pour un smartphone autonome en 2020, on attend quelque chose autour des 4000 mAh. C'est ça. Et en particulier, un smartphone qui va avoir deux écrans, ça risque d'être un peu problématique, mais on attendra le test. Après, le design a l'air vraiment réussi, ma foi. Si Microsoft le brade, on est foie. Un autre point qui je trouve un peu embêtant, moi, c'est qu'ils ont annoncé leur framework pour faire des applications sur deux écrans qui étaient compatibles avec le Duo et Windows 10X. Et finalement, pour ce nouveau framework, il n'y a plus de Windows 10X pour deux écrans. Je crois que les autres appareils, il n'y avait qu'un seul appareil. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient annoncés que le Surface Neo sur Windows 10X. En tout cas, je ne sais plus lequel a été annulé. Il n'y a plus rien. Donc, qui va faire des applications juste pour cet appareil maintenant ? C'est un peu... Je me demande. Pour l'instant, c'est... C'est un proof of concept. Il y a des choses à prouver. Après, moi, un truc qui me semble un peu plus... Pour retrouver une touche d'optimisme sur cet appareil, je pense que c'est une première génération et je pense qu'ils ne vont pas abandonner avec cette première génération. Enfin, je l'espère en tout cas. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'avec la deuxième génération, soit ils seront un peu plus agressifs sur les caractéristiques de l'appareil puisqu'ils auront réussi à peut-être le mettre à jour, soit ils peuvent trouver éventuellement un meilleur tarif si jamais le tarif ne trouve pas directement le bon avec le premier Surface Duo. C'est ce qu'ils ont fait avec le casque Surface Headphones qui a l'air d'être plutôt bien reçu par la presse. Il y a des premiers journalistes qui l'ont reçu. Donc, le casque à réduction de bruit. Celui que Florian a sur la tête ? Celui que Florian a sur la tête. À sa sortie, il était un peu cher. Il était au même prix que la concurrence, mais pour un peu moins bien, un peu moins réussi. Et là, la deuxième version a été annoncée pour un prix un peu plus agressif. Il me semble qu'il est à 100 euros d'au moins que le Surface Headphone de première génération à son lancement. Donc, ils ont réussi, malgré le fait que ce soit un produit Surface, à réduire le prix et à être un peu plus agressif sur le prix. Et à mon avis, du coup, le rapport qualité-prix a été grandement amélioré. Et ils peuvent peut-être faire un peu la même chose sur le milieu des smartphones. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un marché un peu plus complexe, mais il y a moyen. Ah, ils peuvent, ils peuvent. Bon, on ne va peut-être pas non plus passer la soirée sur le duo. Je pense qu'il y a d'autres choses. Alors, on a parlé de ces applications qui tournaient sur le Surface Duo et sur le Surface Neo, des appareils qui se plient. Cette fois-ci, on va passer à un appareil déplié. C'est la Surface Pro X, si je ne dis pas de bêtises, Kasim, qui tourne sur Windows 10 ARM. Et il y a des histoires d'émulation qui ont évolué, Florian, il me semble. Oui, la première version de la Surface 10 X, donc qui est une version sur Windows sur ARM64, pouvait émuler les applications X86, donc les applications pour les appareils Windows classiques Intel, mais seulement les applications 32 bits pour des raisons de compatibilité interne, on va parler dans les détails. Et donc, ils sont en train de développer un nouveau système d'émulation qui, cette fois, permettra d'émuler des applications 64 bits Intel sur ARM64. Donc, il faut espérer que ce sera... Peut-être qu'ils pourront optimiser ça un peu plus, ça sera plus rapide, un peu moins énergie voir, on verra bien. Je pense que pour l'instant, il y a juste le guide qui a été trouvé, il n'y a pas eu de plus de détails. Je me trompe, Kasim ? Non, c'est ça, c'est vraiment une bribe de développement qui a été trouvée. Pour l'instant, on n'a pas du tout les détails, ils n'ont pas du tout annoncé la chose officiellement. C'est vraiment... On sent que c'est en cours de développement. Et de toute façon, c'est la demande numéro un de tout le monde. C'est le problème numéro un actuellement de cette version de Windows pour ARM. C'est l'incompatibilité des applications 64 bits classiques avec ces machines qui posent pas mal de soucis. Et donc, vivement qu'ils soient compatibles. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'ils travaillent... Visiblement, ils travaillent dessus. Et donc, c'est une bonne nouvelle. OK. Merci beaucoup, Kasim. Bon, pareil, une formation quand même assez courte. Et on va passer à une dernière news pour cette partie. C'est un partenariat qui a lieu entre Microsoft et Sony. Alors, on sait que déjà, Microsoft avait mis à disposition ses serveurs Azure pour les jeux PlayStation. Enfin, une partie des jeux PlayStation. Cette fois-ci, c'est un partenariat au niveau de l'optique. Alors, est-ce que Sony va travailler dans l'optique avec Microsoft ? Peut-être sur le Surface Duo en V2. Peut-être que sais-je. Mais en tout cas, cette fois-ci, Kasim, il me semble que Microsoft va proposer dans les capteurs photo Sony une puce ou en tout cas une partie de traitement d'intelligence artificielle. Et ce qui permettrait notamment à Microsoft de récupérer des données, peut-être à analyser avec leur nouveau super ordinateur, le cinquième mondial. Donc, je ne dis pas trop de bêtises cette fois-ci. Non, non, pas du tout. Mais donc, oui, effectivement, ils avaient signé un partenariat il y a un petit peu plus d'un an, je crois, ou en tout cas, il y a un an environ. Oui, autour du cloud gaming. Donc, c'était plutôt pour Sony, même si Sony allait piocher dans les capacités de Microsoft Azure. Mais voilà, c'était plutôt Microsoft qui allait vers Sony. Là, c'est le contraire. C'est Sony qui va vers Microsoft et qui propose ses solutions d'imagerie et de capteur. Il faut savoir que si vous n'avez probablement pas de smartphone Sony dans votre poche, vous avez en revanche probablement un appareil photo Sony parce qu'ils équipent la quasi totalité des capteurs photo des smartphones du marché. Il y a Samsung qui en a quelques-uns, mais globalement, la plupart des smartphones du marché utilisent des capteurs photo Sony. Et donc, Sony, ils ont dévoilé un nouveau capteur photo il n'y a pas si longtemps que ça, qui est le IMX500, qui intègre directement, effectivement, des solutions de traitement photo par intelligence artificielle directement dans le capteur. Et en fait, on a découvert, donc, via cette nouvelle d'accord, cette officialisation de la deuxième partie de leur accord, on a découvert en fait que cette partie traitement d'IA, en fait, a été développée en tandem avec Microsoft. Le but pour Microsoft, c'est aussi de mettre un pied dans le marché des caméras connectées, qui est un marché en forte croissance. Et donc, de pouvoir gérer, de pouvoir faciliter la gestion de ces caméras grâce à tous les services qu'ils proposent dans Azure et le service Azure, enfin, tous les services d'intelligence artificielle autour de Azure. Tout ça, oui, ça va dans le sens. En tout cas, je pense, pour l'instant, c'est vraiment dédié aux entreprises, c'est dédié à Azure, c'est dédié à tout ce monde-là. Mais peut-être que toutes ces données, tout ce, cette intelligence, ce travail pourra effectivement être réutilisé après derrière, dans des produits Surface ou, en général, dans Windows, par exemple. OK, merci beaucoup, Kassim, pour ces précisions. Je crois qu'on a fait le tour sur ces informations. Je vous propose de passer tout simplement à la dernière partie, la partie Xbox. Alors, ce soir, partie Xbox plutôt courte, Kassim, mais on n'a pas eu tellement d'informations. On a seulement la responsable Xbox France qui s'est exprimée par rapport à la sortie des Xbox, qui disait que les machines étaient parties en pleine production et que la France serait partie des pays prioritaires pour recevoir les Xbox série S, donc pour la fin de l'année. On ne sait pas précisément, mais qu'on ne devrait pas être en manque de consoles. Et puis, elle a aussi parlé de l'arrivée de l'achat en 24 mois. J'ai oublié le nom, mais tu vas nous le rappeler, ça aussi, dans un instant. Oui, on enregistre un peu tard le soir, donc c'est pour ça qu'on est peut-être un peu fatigué. Mais du coup, oui, l'abonnement, c'est le Xbox All Access. Merci. Peut-être qu'ils trouveront un nom pour la France parce que je ne suis pas sûr que les gens retiennent parfaitement ce nom qui est très anglais. Mais oui, ils avaient annoncé qu'ils voulaient le lancer en France en même temps que la Xbox série X. Et du coup, qui est la nouvelle console, ils travaillent toujours dessus. Et pour accompagner ce lancement, il faudra des consoles. Donc, comme tu l'as dit, elle a annoncé que la console était arrivée en production de masse. Ça avait déjà été sous-entendu par les équipes de Microsoft. Donc là, au moins, c'est officiel et c'est clairement dit. Donc, on redit une nouvelle fois, d'ailleurs, que malgré l'épidémie, la pandémie mondiale, ils ont l'air assez confiants sur la production de consoles en termes matériels. Ça a l'air de plutôt bien se dérouler. Il devrait y avoir des consoles à la fin de l'année. C'est plus sur la sortie des jeux vidéo, la préparation de l'OS, où là, on a plus des interrogations. L'autre élément dont elle a parlé, c'est cette fameuse liste prioritaire dans laquelle la France ferait partie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de ça, elle confirme que Microsoft, ils veulent lancer leur nouvelle Xbox dans vraiment beaucoup de pays. C'était un des problèmes de la Xbox One, un des nombreux problèmes du lancement de la Xbox One. C'est qu'elle avait été lancée en plusieurs étapes, sur plusieurs semaines d'écart. Et certains pays avaient vraiment été complètement abandonnés par Microsoft, notamment le Japon, où la Xbox One était sortie un an après le reste du monde. Donc, forcément, ça n'avait pas été très bien reçu par le marché japonais. Donc, ce lancement en plusieurs phases, il risque de le réitérer parce que tu es un peu obligé. Tu ne peux pas faire une production mondiale dès le premier jour pour tout le monde. Comme ça, forcément, tu es obligé d'en avoir à des endroits stratégiques avant d'autres. Mais ils ne veulent pas non plus l'étendre sur un an et choisir autant, comme ça, les pays. Ce sera beaucoup plus rapide, à mon avis, et beaucoup plus internationalisé rapidement comme commercialisation. Mais du coup, la France, à mon avis, sera dans les premiers pays. Je pense que vu les déclarations récentes de Microsoft, le Japon sera aussi dans les premiers pays. Ils ne vont pas refaire la même erreur. Mais du coup, on devrait en avoir en France. Il ne devrait pas y avoir de souci. Et puis, ils vont, à mon avis, essayer de vraiment ne pas rater ce lancement. Parce que Sony aussi, ils ne veulent pas le rater, le leur. Tu m'étonnes. Kassim, moi, deux questions. Est-ce qu'on a une date de sortie qui se précise ? Parce qu'à la base, c'était plutôt vers les vacances de Noël un petit peu avant, enfin, pour préparer Noël. On a entendu parler peut-être un peu plus tôt, mais le coronavirus s'est passé par là. Et est-ce qu'on a une idée du prix ? Parce que ça, c'est toujours la grosse inconnue. Et est-ce que toi, ton petit doigt, t'as soufflé quelque chose ? Alors, sur la date de sortie, en fait, ils annoncent toujours fin de l'année 2020, je pense, pour être safe, pour ne pas tout de suite se promettre une date un peu trop forte. Mais une production de masse en mai, c'est quand même assez bon signe pour une sortie du produit plus tôt que prévu. Parce qu'il faut savoir, par exemple, l'iPhone, qui est quand même un produit massivement attendu dans le monde, et sa production de masse, ça commence en juin pour une sortie fin septembre, début octobre. Là, on a quand même un mois d'avance sur cette production. Alors, peut-être un mois d'exemplaire, etc. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour produire une console de jeu, pour produire un smartphone, qui est quelque chose de beaucoup plus maîtrisé aujourd'hui. Mais on a quand même l'impression qu'on se dirige plutôt vers une sortie, ce qui, en tout cas, ce serait possible, j'ai l'impression, de la sortir matériellement en septembre ou octobre plutôt qu'en novembre ou décembre. On verra ce qu'il en est. Peut-être que le fait de le lancer dans plein de pays, etc. va faire qu'ils vont quand même vouloir attendre d'avoir du stock partout. Et peut-être que le coronavirus va aussi les pousser à être sages sur la date de sortie et ne pas s'enflammer sur une date de sortie trop tôt. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent prendre Sony de vitesse sur ce point. Et sur le prix, c'est toujours l'inconnu total. Il y a un analyste qui est Michael Pachter, donc un analyste très connu dans le monde anglophone, connu aussi pour raconter pas mal de n'importe quoi, qui a estimé que Sony allait vendre la PlayStation 5 à 500 dollars et que Microsoft, pour ne pas du tout perdre cette génération, allait les couper leur prix de 100 dollars et donc vendre sa Xbox Series X à 400 dollars. Moi, je ne crois pas du tout à ce prix. C'est beaucoup trop agressif. Enfin, on sait qu'il prépare une deuxième console dont le but est d'être vendu à un prix agressif. Donc, je n'y crois pas du tout à un prix aussi bas. Enfin, si la Xbox Series X, elle est vendue à 400 euros, je ne vois pas à quel prix pourrait être vendue la Xbox Series S ou la Lockhart. Il la donne à ce prix-là. Oui, c'est ça, il la donne à ce moment-là. Surtout que pour moi, tu le rappelais au début de ce segment, ils ont un abonnement avec le Xbox All Access qui te permet de payer 0 euros quand tu acquiers ta console, même si tu prends un engagement derrière. Et du coup, ils ont déjà ces solutions qui permettent de faciliter l'achat aux gens sans forcément devoir brader la console. Donc, je ne pense pas qu'ils seront aussi agressifs. Je pense qu'ils vont vouloir être au même prix que Sony et je pense que ça n'a pas décollé incroyablement haut et qu'au vu des caractéristiques de la console, en gros, même s'ils la vendent à 500 euros par exemple, ce sera déjà un prix assez incroyable vu les caractéristiques embarquées. Techniquement, il y a du matos de dingue dedans. Donc, rien que déjà la vendre à 500 euros sera déjà un bel exploit. Est-ce que si Sony par exemple annonce la PlayStation 5 à 450 euros, ils iront s'aligner ? Moi, je pense que oui, mais ne serait-ce que pour avoir, c'est purement en termes d'image pour être au même prix, pour ne pas prendre le risque d'être plus cher. Mais non, il n'y a toujours pas de déco sur le prix. On verra en juin si la prochaine prise de parole de Microsoft pour la Xbox, ce sera début juin. A priori, deuxième semaine de juin. Ça marche. Il n'y a pas de déco cette année ? Non, à cause du coronavirus, il n'y aura pas de trois. À la place, ils feront des annonces tous les mois. Enfin, tout le monde a fait des trucs un peu dans son coin. Du coup, à la place, il va y avoir des annonces pendant plusieurs mois de Microsoft ou d'autres. Et pour Microsoft, ce sera la deuxième semaine de juin. A priori, le prochain événement, il sera dédié plutôt à des services autour de la console. On pressent, on suppute l'arrivée de xCloud sur PC, par exemple. Par exemple. OK. Super. Merci beaucoup, Kassim. Bon, mais je vous propose de refermer cet épisode 183. Merci, Florian, d'avoir été là. Donc, merci aussi, Kassim, d'avoir été là. Cet épisode 183 se termine. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les différents réseaux, à nous laisser des commentaires en bas de l'article sur le site ou bien en bas de la page YouTube si vous avez regardé l'épisode en vidéo. On se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Alors, si Florian avait peut-être un petit dossier Office sur lequel on pourrait parler, faire un épisode court pour une fois, pour changer. Donc, c'est peut-être possible qu'on se retrouve la semaine prochaine avec vraiment un sujet très, très précis. Et sinon, on reparlera de consoles dans 15 jours grâce à Kassim. Voilà. Encore merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Portez-vous bien. Salut. 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 Salut.